Oh vraiment Rebecca, mais dis-moi, tu es arrivée de ton voyage, de ta tournée ? Toi tu es partout dans le monde maintenant, tu m'as dépassée là, ça il y a trop de visa maintenant dans ton passeport. Tu m'as dépassée là, moi je suis pour qu'on partia au Nolulu. Et j'espère que cette fois-ci tu m'as pris les vrais vêtements de l'Italie comme je les aime, l'Italie, France, London. Parce que les turkisheries et les chinoiseries, ce n'est pas mon truc. Les habits de turquais qui... Non, 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 c'est la grande classe moi, ou bien. Tu sais, juste avant que tu me partes, je te réservais une surprise, quelque chose se préparait. Je suis à ma deuxième villa, et devine quoi ? J'ai sept chambres s'il te plaît, sept chambres ma copine. Et tu sais qui me l'a offerte, c'est l'homme marié avec qui je sors, celui avec qui je suis il y a plus de dix ans. Tellement il est content. Il me dit que je suis vraiment discrète, plus de dix ans de relation. Sa femme ne sait même pas que je sors avec lui. Et cette histoire-là, c'est qu'aujourd'hui, ça a commencé depuis les bancs. Depuis les bancs. À l'université, ils venaient copier les TD sur moi. On s'adorait, mais moi, mon affaire de Jason, ça a été un peu beaucoup. J'étais encore vieille, je n'avais pas le temps des relations et tout. Et la femme qui est devenue, enfin, son épouse actuelle, à l'époque, il a connu au même moment que moi. Seulement, il n'était plus disponible. Elle allait être découchée chez lui et tout. Pendant ce temps-là, moi, c'est vrai, les études, les études, c'est ce qui m'a permis d'être cas des impôts. Malheureusement, moi, qui étais la préférée, je suis devenue la maîtresse malgré moi. Et elle, elle a entamé avec une grossesse, elle lui a foutu une grossesse. Bon, il la met aussi. Donc, il a gardé ensuite une deuxième grossesse. Et puis, bon, voilà, il a fini par l'épouser, mais est-ce que tu peux chasser ce l'amour de ta jeunesse ? Ah ! Moi, en tout cas, je ne la dérange pas. Je ne l'appelle jamais. Elle ne peut même pas deviner, mais je ne la dérange pas. Elle l'empêche dans son foyer. Pas comme toi, là, hein, sorcière, sorcière bien-aimée. On dit quoi ? Affaire, moi, c'est comment et tes boutiques ? Mes boutiques vont très bien et je n'ai pas encore fini. Elles sont pour les construites dans un autre quartier encore. Wow ! Ah, me dis donc, hein ! Mais sa femme, elle, elle, me fait chier souvent. Madame Mambola ? Ouais, je l'emmerde, celle-là. Franchement, il y a de quoi, hein ? Mais heureusement que... Ah oui, à faire arrêt, heureusement que quoi ? Heureusement que mon marabou est là, donc je la calme, je le chute. On a fait des marabouins. Tu laisses pas, hein ? Tant que j'envie, il est là. Il est calé, il est calé. je suis fidèle à mon homme marié avec ça la dame la dernière fois dit non moi dans le vu les pieds de dons que même si je suis fidèle à mon homme marié là jésus n'aime pas ça moi je fais pas d'église est-ce que nos parents d'avant là il s'affait quatre cinq femmes n'y avait pas problème moi elle me dit non d'arrêter jésus n'aime pas ça nos grands pavets de quatre femmes ça les tuer par a vraiment ma chérie c'est comment on va pas un peu mais elle est toujours j'ai envie de voir des arrivages et le biais sur un vrai plaisir à vous y j'ai toutes belles comme ça mais si tu as vu je dis pas de turquie chérie s'il te plaît on avait prévu à la duvaille c'est comment ça fait quand tu veux là j'ai demandé une permission on est fonctionnel c'est pas comme toi tu te permets ah là du go faut pas fatiguer madame mambo c'est pas beau hein hein mais que la dame respirait un peu de son poids il est là ça c'est bon mais que la dame respirait oh j'ai pu bien mettre ce verne qui est ce entrez s'il vous plaît bonjour madame hernast bonjour madame mambo vous allez ça va très bien par la grâce de dieu merci avec jésus tout va bien ah je viens d'assez vous ok merci madame hernast et puis je fais pour vous aujourd'hui ah ok je vais me rendre un peu belle là vous fatiguez mon mari mon cher c'est une jeune fille dehors là je sais pas ce qu'elle a donné mon mari pour manger j'ai dit il fait rien avec moi j'ai dit même quand j'ai puiser pour les enfants parce qu'au moment je ne peux pas là ils ont renvoyé les enfants il n'a pas sauvé la scolarité je n'ai pas dit quelque chose je t'avais dit que j'étais enceinte je t'en souviens non 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 j'ai oublié ah j'ai oublié ok j'étais enceinte ah bon bien sûr et à cause de cette maîtresse mon mari m'a frappé j'ai perdu l'enfant il est très douceur c'est proisseuse il est très douceur c'est de tout j'ai gagné avec mon mari on a fait 15 ans de galère mais aujourd'hui ça va chez mon mari il avait une maîtresse c'est de la merde je suis de la moitié ne pleurez pas vous savez nous sommes enfants de Dieu l'abbé me dit recommande ton soin à l'éternel mets en lui ta confiance et il agira ah non c'est comme ça tu fatigues la femme là dans son foyer tu es une véritable sorcière tu n'es pas obligé de faire ça ah laisse la femme là en père tu veux les sourds de son époux tu boules son époux puisqu'il fait l'idiot en trempant sa femme mais laisse là un chéri fais comme moi moi je suis très discrète hein ne pleurez pas nous sommes des enfants de Dieu l'abbé dit que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire dans Luc 10 verset 19 donc vous devez détruire tout ce qui est en vous de monde tout ce qui est incantation tout ce qui est prophétie maléfique que votre maître c'est à l'effet je le marame vous devez l'annuler dans le nom de Jésus Christ Nazareth j'ai compris merci beaucoup à partir d'aujourd'hui je donne ma vie au Seigneur Jésus Christ ça me met tu vas s'arrondir à Dieu et j'ai juste mes yeux vernis pour voir la suite passons donc aux soins de beauté ok je vais vous enlever toutes les anciennes capsules ok on enlever tout la pose de vernis on va choisir notre boule là ok alors j'ai au salon d'accord j'arrive bonjour mon père bonjour mon père bonjour mon père installez vos téléphones d'accord merci que peux-je faire pour vous ? je suis venu me faire un son de visage pour me changer et en faire une manicure faite d'accord je peux voir déjà la raison que vous aviez auparavant oui donc je vais enlever ces capsules là et tout recommencer vous avez un aperçu du prix ? non non c'est 30 000 francs ne vous inquiétez pas pour l'argent ça c'est pas un problème ah bon ? oui je suis propriétaire de plusieurs magasins de vêtements et tout et je suis une femme de luxe au fait c'est quand je parle de femme de luxe vous êtes mariée alors ? non non je ne suis pas mariée ben je sois avec des hommes qui me donnent tout ce que je veux je ne sais pas bien ça sans être mariée comme ça ils sont célibataires je ne sais pas qu'est-ce que vous recherchez ? vous recherchez un mari ? qu'est-ce que vous recherchez ? non je ne cherche pas de mari j'ai juste besoin de quelqu'un qui s'occupe de moi de la tête jusqu'au cheveux vous avez dit que vous êtes fiancée c'est une personne célibataire qui s'occupe de vous je comprends bien non comment ? pas forcément une personne célibataire tant que tu as le moyen de t'occuper de moi mais encore plus les hommes mariés mais c'est de la prostitution ça ? excusez-moi non moi je ne veux pas me mêler de vos affaires mais le conseil que je peux vous demander vous êtes encore jeune cherchez à vous marier c'est très important de se marier de ranger sa vie vous savez je n'ai pas donné ici il faut écouter vos conseils je suis jeune je suis jeune je ne suis pas la première à sortir avec un homme mari je ne serai pas la dernière non je ne dis pas non bon moi je n'ai pas à me mêler de vos affaires mais c'est juste un conseil que je vous donne parce que vous êtes encore jeune après un jour vous serez vieille et vous n'aurez plus de mari si maintenant vous ne vous rendiez pas il va arriver un moment où ce sera très difficile pour vous de vous marier c'est juste un conseil que je veux vous donner votre conseil pardon vous faites quoi comme vous ? comme vous le constatez je suis esthéticienne et à la fois servante du seigneur où j'ai mis ma vie la Bible dit dans le livre de Galate que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux donnez votre vie à Jésus et changez de vie je n'ai pas envie de me mettre en coulée donc je préfère partir parce que vous commencez à m'agacer s'il vous plaît madame encore ? oui j'ai un message pour vous l'Esprit de Dieu vous dit que si vous n'arrêtez pas de perséviter le foyer des gens il va vous punir Dieu va vous punir je vois un terrible accident que vous avez fait mais bon revenez sur le droit chemin parce que Dieu châtire il finit par punir les méchants c'est ce que j'avais à vous dire d'accord donc vous êtes assises là l'Esprit de Dieu vous apparaît ben oui puisque je suis chrétienne d'accord j'ai un marabou qui me parle ici bye merci merci Allo, oui c'est bien moi, je suis madame Naïba, docteur Billy, de la clinique Les Miracles. Docteur Billy, j'appelle pour savoir si vous connaissez une dame du nom de Rebecca, on a vu votre numéro comme dernier appel composé, elle était victime d'un accident, d'un grave accident. Quoi? Rebecca? Un accident? Elle est en soin, elle en réanimation. Elle ne pourra plus remarcher mais elle pourra au moins s'asseoir. Peccable. Pecable. 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 Ce luxe-là dans lequel on vivait. Tout ce que ces hommes mariés là nous donnaient là. C'est pour finir comme ça dans une chaise roulante. Non, 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 non. C'est pas la peine. Où affaire de maîtresse là ? Je vais arrêter. Je vais quitter cette vie là. Attends. Mais les marabouts tu as consulté. Tous les babadis que tu as mis dans la nourriture de M. Mambo. Tu as même fait des règles dans sa nourriture. Tout ça pour l'embaubiner là. C'est là là. Mais donc affaire de Jésus là c'est vrai ? Affaire de Jésus là c'est vrai. Parce que les marabouts là m'ont blagué. J'ai fatigué M. Mambo. J'ai tout fait. Mais rien. Je croyais que mon marabout était plus fort que Jésus. J'ai fait des incantations. Je me mettais nue dehors. Mais rien. Je me boissais dans une chaise roulante. Avec une grossesse. Grosse. Attends. Tu enseignes pour mettre dessus. Ma chérie c'était pas ce qu'on s'était dit non ? C'était pour prendre le fric. Donc tu voulais t'asseoir sur le foyer de Mme Mambo là. Nue. Je voulais le coller. À quoi des chèques de 20-50 millions il te fait autour des magasins qui t'a ouvert là ? Ma chérie toi aussi. Toi là ton est peu. Grossesse dans paralysie. Non. Moi ça là il y a trop peur. Moi je n'ai même pas fasciné la femme dont je voulais le mari là. Moi je le voulais pour mon seul. Et moi je ne veux pas finir comme ça. Je veux pas. Si c'est ça là. Moi affaire de Jésus là je vais rentrer dedans. Tu tu veux rentrer d'affaires de Jésus là. Habit coup. S'habiller sexy tout ça là. Mettre les seins dehors. C'est bon. Je ne veux plus. Je vais laisser le mari des gens. Aïe. Je pense que c'est mieux qu'on appelle Madame Ernaz. La propriété du salon Mary Fashion là. Parce que c'est elle qui avait prédit que tu ferais un accident grave. Ou tu t'en sortirais malade ou paralysée. Quelque chose comme ça. C'est pas mieux qu'on l'appelle. Et vu qu'on est bien Madame Mombo. Elle peut jouer l'intermédiaire pour qu'on demande pardon à cette femme là. Fais le site de quoi. J'en ai moins. J'en ai moins non. C'est mieux hein. C'est mieux. C'est mieux pour nous. Et si vous n'arrêtez pas de persécuter le foyer des gens. Il va vous punir. Dieu va vous punir. Je vois un terrible accident que vous avez fait. Amen. Et ventez-vous. Revenez sur le droit chemin. Parce que Dieu châtire. Il finit par punir les méchants. C'est ce que j'avais à vous dire. Donc vous êtes assises là. L'esprit de Dieu vous a pas eu. J'aime Marabou qui me parle aussi. Bye. Merci. Allô. Oui bonjour Madame Ernest. Ça va. Ça va bien. J'aimerais prendre rendez-vous pour un fond de teint. Mais Madame Ernest. Sincèrement j'aimerais aussi te parler. Fais-moi de te tutoyer. Parce que grâce à toi là. Aujourd'hui je veux changer de vie. La dernière fois. Je lui avais prédit à mon amie Rebecca. Qu'elle aura un grave accident. C'est ne laisser pas le foyer de Madame Mambo. Mais où je te... À l'instant même où je vous parle. Madame. Elle est assise dans une chaise roulante. Nous sommes pleins de regrets. Franchement. Comme tu la connais là. Pardon. Permets que nous venons dans ton salon. On va bien se concerter pour demander pardon à cette femme là. Ah ! Aux oignons de quelle heure ? D'accord. C'est bon. C'est parfait. Merci. Merci Madame Ernest. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Jésus mon roi. J'aime ta présence. Jésus mon bien-amé. Prends-moi dans tes bras d'amour. Jésus. Sers-moi comme ton corps. Prends-moi dans tes bras. Bonjour Madame Monde. Bonjour Madame Ernest. Comment tu vas ? Très bien. C'est la grâce de Dieu. Avec Jésus tout va bien. J'ai l'air d'amour. J'ai l'air d'amour. J'ai l'air d'amour. Je vous apporte à boire. Non, ça va. Ça va. Merci. Ok, une nouvelle du jour ? Rien de grave ma soeur en crise. Je viens de la part de Mademoiselle Rebecca. Mademoiselle Naïba. Ok. Elle s'est joignée à moi ce matin pour vous demander pardon. Ok. Pour tout ce qu'elles vous ont fait en durée. Ok. Vous êtes venue de mon institut de beauté. Vous vous êtes confiée à moi en disant que Madame Rebecca vous faisait souffrir énormément. Mais comme le Seigneur a dit dans sa parole, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous devez pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés afin que Dieu aussi vous pardonne. Après tout ce qu'elle m'a fait en durée. Et aujourd'hui, il vient me demander pardon. Est-ce que je sois avec mon mari ? Au bout où mon mari ne s'occupe plus de moi, il ne me donne plus à manger. Même quand il rentre à la maison pour le toucher, c'est tout un problème. Il me goûtsait engluément. Et aujourd'hui, il vient me demander pardon. Attendez, quand vous parlez là. Mais oui, mais c'est comme ça que vous êtes content de Dieu. Aujourd'hui, Dieu a exaucé votre prière. Votre mari est revenu à vous. Il a voulu même vous demander pourquoi il n'est pas là avec vous. Parce que vous m'aviez dit auparavant qu'il est revenu à vous et que tout va bien. Oui, oui, oui. Effectivement, je veux que mon mari soit là. Mais là, il envoie d'affaires. Et là, vraiment... Mais bien sûr, tu dois pardonner. Aujourd'hui, Dieu a exaucé tes prières. Tu dois aussi pardonner à ceux qui t'ont offensé. Le Seigneur a dit quoi dans la Bible ? Le Seigneur Jésus-Christ a dit, Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Que celui qui t'égif à la joue droite donne-lui la joue gauche. Donc, tu dois pardonner. Comme Dieu aussi te pardonne tes péchés chaque joue. Rébecca, lève-toi. Tu as demandé pardon à Madame Bombo. Sincèrement. Je vous demande pardon, Madame. Je ne savais pas ce qui m'a pris. Je regrette tout ce que j'ai fait de mal. Regardez comment je suis devenue. Je vous demande pardon. J'ai cru au marabout. Pourtant, votre Jésus est plus fort que mon marabout. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Je dois vous faire une confession. En plus de toutes mes bêtises, je me suis chopé une grossesse. Quoi ? En plus, c'est un seul de mon mari. Pardon. 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 Je veux pardonner. Qu'est-ce que je vous disais ? Je veux prendre l'enfant parce que l'enfant de mon mari, c'est mon enfant. Je veux lui pardonner. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, Madame Hélas. Ok. Vous allez faire une prière. C'est vraiment, c'est pas facile. Donc, c'est... Mais à cause de Dieu, celui qui assiste son 30 élevé, je lui pardonne. Avec Jésus, jamais rien n'est impossible. Avec Jésus, toutes choses sont possibles. Merci, Seigneur. Et tellement Dieu de gloire, j'ai de Moïse et Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Nous bénissons ton nom ce matin. Merci d'avoir restauré le foyer de Madame Mambo. Merci aussi d'avoir ramené sur le droit chemin la sœur Rebecca qui était égarée, perdue dans une vie de débauche. Merci pour Naïba. Merci pour tout ce que tu fais. Donne la force à Madame Mambo de pardonner, de pardonner comme tu nous pardonnes nos offenses. Bénis à tout jamais son foyer. Amen. Que cette paix soit éternelle. Amen. Merci Seigneur. C'est le nom de ton fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. M. Je serai toujours devant, 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 et non jamais à la gueule, comme je dis.